Péron, simplement on croise les doigts, il faut que ça parte quand même la troisième fois. Ça y est, c'est parti. C'est parti, alors que Petite Farce est bien partie, premier haut du Closet aussi. Je regarde au deuxième, il y a un cheval qui est très mal parti, c'est Opéra Blue, le numéro 16 qui est parti au galop, il ne sera pas à l'arrivée. Voilà, et bien tout de suite Jean-Michel Bazir avec Paris libéré, c'est une Kazakh bleue, le numéro 9 qui prend l'avantage. Derrière nous avons le 5, Quick du Chevrel, et bien les deux favoris, les deux premiers favoris, sont là tout de suite Nicolas. Et Kiris avec sa Kazakh blanche qui est à la corde, et Quentin de Morgan qui est obligé de faire un effort un petit peu dans le premier tournant en troisième épaisseur. Mais les favoris sont là du premier poteau, et Olympe de Boconval à la corde. Alors, quand c'est comme ça Nicolas, Jean-Michel Bazir va catenasser la course. Oui, ou alors Franck va peut-être pas lui laisser faire un faux train, il va peut-être le pousser un petit peu pour prendre la tête corde, parce que je pense que le Quick du Chevrel aime dominer, peut-être que pas le rélibérer, il est un petit peu mieux d'un dos, mais bon, là, ça ne bouge pas, ça reste comme ça, alors qu'Opera Blue est disqualifié, comme l'annoncé. Nous sommes dans la mine d'en face, toujours avec le numéro 9, Kazakh bleu, Jean-Michel Bazir, Paris libéré, à ses côtés le 5, coup du Chevrel, drivé Franck Nivard, derrière la Kazakh blanche, c'est celle de Kiris, le numéro 4. On voit qu'un très bon effort du numéro 2, c'est-à-dire Quentin de Morgane, qui est venu en quatrième position, et le peloton est quand même assez groupé. En queue de peloton, nous avons Holgado, avec aussi Nico et Zlatan Blue, qui ferment la marche. Nous sommes maintenant à mi-virage, on va revenir sur la ligne d'arrivée, il y aura encore un tour de piste à faire, et pour l'instant, tout le monde se regarde, Nico, je dis Nico parce que je vous connais bien, Nicolas, toujours pareil, Paris libéré, Quick du Chevrel, et ses deux drivers ont un peu cadenassé la course. Oui, cadenassé la course. Il y a un choc, on n'a pas parlé, qui s'appelle Curasso, qui a toujours des fin courses redoutables, c'est le frère de Jacques de Bellouet, et dans son dos de Curasso, il y a Casaco, et Quiz de Giné, et Keibir de Léo, et Paléo du Frutier. Vous savez, cette ligne-là est très bonne. Il y a même un choc comme Zlatan Blue, qui était un petit peu oublié, mais s'il veut faire un petit peu quelque chose aujourd'hui, c'est une bonne chance pour une place. C'est le numéro 12. Voilà, nous sommes dans le dernier kilomètre, avec toujours à la corde Jean-Michel Bazir, Paris libéré, à ses côtés, le 5-8 du Chevrel. On voit que Pierre Lévesque, avec le 3 Casaco, est en bonne position tout à l'extérieur, il n'a pas encore bougé, et en queue de peloton, nous avons Olgadeau, Zlatan Blue, et Nico. Voilà, nous sommes dans la ligne d'en face, et c'est là que tout va se jouer, Nicolas, parce que là, je pense qu'on va accélérer. Oui, on va accélérer gentiment, mais c'est sûr que comme c'est les deux favoris du premier poteau qui sont en tête, peut-être que personne ne va essayer d'attaquer au kilomètre en troisième et par exemple. Si, Quiz de Giné vient. Voilà, 9 et 5 en tête, 9, Paris libéré, 5, Quick du Chevrel derrière, sur un deuxième rideau, le 4 Chiris avec le 2, et Quick du Giné, vous avez raison Nicolas, Quick du Giné fait un très très bel effort, il vient très vite, c'est le 14, drivé par Eric Raffin. Il les a surpris, l'autre fois il a fait la faute en arrivant dans l'année tournant, parce qu'il est en épaisseur, aujourd'hui il a réussi à passer avant l'année tournant, c'est un cheval qui est étonnant, et Casaco aussi suit très très bien Kébir de Léo dans sa progression. Exactement, il y a aussi le 15 Kébir de Léo qui vient vite, alors que Paris libéré semble un peu en difficulté. Voilà, Quick du Giné avec Kébir de Léo, avec Casaco, le numéro 3, on entre dans la dernière ligne droite, avec toujours Quick du Giné, Kébir de Léo, Casaco, Pierre Lévesque n'a pas encore bougé, derrière nous avons Kiris, Paris libéré semble battu, et Quick du Chevrel là aussi, donc nous sommes à mes lignes droits, Kébir de Léo avec Quick du Giné, Casaco qui vient vite maintenant, Casaco qui vient vite le numéro 3, qui passe facilement, le 3 va l'emporter devant Kébir de Léo, Quick du Giné, après le 2, et le 4, le 2 c'est Quentin Morgan et le 4 Kiris, et bien Casaco, Casaco il n'avait pas couru depuis 15 mois, il a couru il y a une semaine, ah oui mais il est 3ème et là il gagne très très facilement. C'est un cheval de classe, il s'est requalifié, c'est sa deuxième course et il gagne facilement aujourd'hui. Alors petit Pierre Lévesque, c'était son anniversaire hier, et on se dit que Kébir de Léo le 15 fait une très très belle ligne droite, on a été très surpris par Paris libéré et Quick du Chevrel qui ont complètement craqué. Ils ont cédé, ils ont cédé, je ne pense pas qu'il y a eu un train insoutenable, parce qu'on voit les temps de passage, ça faisait 16, rédition kilométrique, 14 en face, donc ce n'était pas un surmontable, mais bon les deux favoris ont baissé de pied. Voilà, 3 à 15, à 43 contre 1, le 14 à 11 contre 1, le 2 à 12 contre 1 et le 4 à 18 contre 1, on regarde le dernier virage et on va voir que là, c'est le moment crucial de la course, parce que là on s'aperçoit que Paris libéré est battu, Quick du Chevrel est battu, et là on voit que Pierre Lévesque est en 3ème position, qu'Azac blanche et bleue vient tranquillement à la Pierre Lévesque d'ailleurs, il a attendu, c'est le roi de la course d'attente, il est venu à mes lignes droites, et là on sait qu'il a gagné. Il les a laissés faire, il a suivi Quiz de Giné dans sa progression, et Kébillard de Léo qui allait plus vite que lui, donc il a pu reprendre le dos à Kébillard de Léo, puis après il s'impose facilement, il a juste eu à sortir mes lignes droites. Quiz de Giné termine bien quand même, parce que c'est lui qui a lancé la course en face, il n'y avait pas eu lui, on aurait été juste pour un sprint de la ligne droite, et c'est lui qui a lancé la course, il se contient bien à une 3ème place. Voilà, donc l'arrivée, le 3 à Kazako, l'un des favoris de la course, 2ème donc, le numéro 15, Kébillard de Léo, 3ème le 14, Quiz de Giné, 4ème le 2, Quentin Morgan, et 5ème le 4, Kiris, 3, 15, 14, 2, 4, une arrivée, et je pense Nicolas, que ce Kazako que l'on voit sur l'écran, va en gagner d'autres. Oui, c'est alors souhaité. Voilà, Anaïs.